Le ministre provincial du plan, Joseph Sebagisha, a reçu en audience ce vendredi 17 juillet 2020, en son cabinet de travail, la délégation du centre de recherche et de documentation en action humanitaire et de développement, CRDAD en sigle. Conduite par son président du conseil d'administration, François Kiboko, cette délégation est venue, outre la présentation des civilités, faire part au ministre des interventions de son organisation dans le cadre du programme provincial d'urgence. En prévision de la prochaine rentrée scolaire, ce centre de recherche projette faire évaluation des états de lieu et des infrastructures liées à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement dans les établissements scolaires de la province éducationnelle du Nord, qui vous a laissé entendre François Kiboko. CRDAD signifie le centre de recherche et de documentation en action humanitaire et de développement. Nous sommes venus ici présenter les civilités à l'autorité de Titel, parce que nos interventions cadrent avec le ministère du plan. Et nous nous inscrivons totalement dans le cadre actuel du programme provincial d'urgence. C'est ainsi que nous sommes venus présenter les interventions pour lesquelles nous comptons réaliser dans la province du Nord-Kibre, ici, en prévision de la rentrée de classe, de manière à ce que les enfants qui vont retourner dans le milieu scolaire, cela se passe de manière sécurisée, de manière à ce que ces enfants ne soient pas contaminés, ou ces enfants ne partent pas contaminer les parents à domicile. Alors, quel prévoit exactement ce programme que vous avez présenté à son essence, M. le ministre ? Le programme prévoit à ce stade une évaluation des états de lieu, des infrastructures liées à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement dans les établissements scolaires de la province éducationnelle du Nord-Kibre. Ça veut dire que vous alliez appuyer les institutions, les écoles ? Nous allons travailler, nous travaillons déjà avec les provèdes au niveau de la province éducationnelle du Nord-Kibre pour faire un état de lieu et dégager les gaps, les besoins, de manière à ce que nous puissions exactement nous mettre ensemble avec la partie gouvernementale pour voir quels sont les besoins spécifiques pour chaque établissement scolaire, de manière à ce que ces besoins-là soient couverts pour que les enfants, dès qu'une fois retournés à l'école, que toutes les mesures soient mises en place, de manière à ce que ces enfants ne soient pas victimes d'une certaine contamination ou de la propagation de la pandémie à la COVID-19. Alors, quelle a été l'appréciation du ministre provisant du Péron ? Nous avons été agréablement honorés par les impressions de son excellence, M. le ministre du Plan, qui a vraiment apprécié notre initiative et nous avons également été touchés par le soutien dont nous allons bénéficier du ministère du Péron et de toute l'autorité provinciale. Cette action concerne-t-elle l'Assemblée de la province ou simplement la ville de Goma ? Nous allons commencer par la province éducationnelle du Nord-Kivu 1, mais ensuite nous allons nous étendre sur toute l'étendue de la province du Nord-Kivu. Le ministre Joseph Sebagisha a, au nom du gouvernement provincial, promis l'accompagnement de l'exécutif provincial pour faire aboutir ce programme qui pourra s'étendre sur toute l'étendue du Nord-Kivu. Sous-titrage Société Radio-Canada